Claude Monet, nymphéa en fleurs, avec signature, Claude Monet, détail, huile sur toile, 160, 9 par 180,8 cm, peint vers 1914 à 1917, copyright. Christie's Image Limited 2018. On avait annoncé la dispersion des œuvres de David et Peggy Rockefeller des 8 au 10 mai comme « La vente du siècle, connaissance des arts, numéro 770, dont le total pourrait dépasser le milliard de dollars ». Les résultats sont importants mais, sans les ventes en ligne, le résultat global n'est pour l'instant que de 828 millions de dollars la première vente du soir, celle du 8 mai consacrée. Au tableau moderne, a fait de beaux résultats. Tous les lots ont été vendus et cette première vacation à elle seule a permis à Christie's de pouvoir annoncer qu'il s'agit du record pour une vente de collection privée, avec un résultat global de vente, 646 millions de dollars, largement supérieur à celui de la ventive Saint-Laurent-Pierre Berger en 2009, 373 millions d'euros. Les bons prix ont été ceux espérés et dans la fourchette. Haute, 115 millions de dollars pour la fillette à la corbeille fleurie, 1950 de Picasso, 70 millions de dollars pour l'Odalisque couché au Magnolia de Mathis, 84,5 millions de dollars pour les Nymphéas de Monet, on le voit, l'annonce d'un résultat global à un milliard de dollars était en passe d'être atteint. Surtout que le lendemain, le 9 mai, le service de Sèvres fabriqué pour Napoléon en 1807 s'est envolé à 1,8 million de dollars et que la peinture américaine a fait de bons scores, 107 millions de dollars, avec plus de 14 millions de dollars pour un De Conning, 9,8 millions de dollars pour The Rivals de Diego Rivera et 8,5 millions de dollars pour le paysage près d'Abiq, 1931, de George Yaokif, sans oublier les 11,5 millions de dollars pour le portrait de George Washington de Gilbert Stuart. Le 10 mai, le mobilier européen a atteint 8 millions de dollars et les arts non-occidentaux 12 millions de dollars dont 2,5 millions pour la seule figure chinoise d'Ami Taiyu de la période Kaxi. Ne restent donc plus que les résultats des ventes en ligne pour avoir un résultat total. Celui-ci devrait s'approcher de la barre fatidique mais pourrait bien ne pas franchir le seuil du milliard. Quoi qu'il en soit, le résultat de la vente Rockefeller restera historique et prouve l'importance du pédigré.